Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une petite surprise que j'ai reçue aujourd'hui de la part de Mathéo, et Mathéo en fait c'est un passionné de tarot qui a un site sur internet et qui a eu du mal pour illustrer son site à trouver des cartes tarot qui lui plaisaient donc il s'est associé avec une artiste et puis tous les deux ils ont réalisé un jeu qui est très sympa, qui je trouve qu'il a une belle énergie et puis j'ai reçu ce jeu, je suis super contente de vous le montrer alors c'est un jeu que vous pouvez trouver sur son site, que vous pouvez télécharger d'ailleurs j'ai vu une vidéo, je ne me rappelle plus quand c'est Mystique qu'il a téléchargé et qu'il a imprimé donc c'est vachement sympa, c'est-à-dire qu'il partage son art et son travail en fait leur travail à tous les deux avec la communauté et voilà, ça vaut le coup de regarder alors, donc moi je l'ai sous format édité aux cartes alors voilà le dos, je trouve super joli et puis après donc on va regarder les cartes alors, ces cartes en fait, elles me font penser un petit peu aux anciens jeux italiens et du coup je leur trouve vachement de charme voilà, l'impératrice, l'empereur très sympa, le pape avec la position classique du pape les deux disciples avec la ponçure l'amoureux avec les yeux bandés le chariot la justice alors ici on n'a pas la justice qui triche qui donne un petit coup de coude pour équilibrer les choses on a une justice impartiale l'ermite la roue de fortune la force quelque chose de plus, comment dire, dynamique que ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la position et de l'attitude du personnage j'aime beaucoup le pendu énormément aussi la mort vraiment une énergie très intéressante la tempérance le diable lui il me fait penser un peu au au tarot d'Oswald Wirth on n'a pas sauvé Coagula mais la maison de Dieu avec les flammes qui sortent de l'intérieur mais par contre on a quand même l'éclair l'étoile je la trouve magnifique on retrouve les les petits foulards que l'on voit dans les tarots italiens la lune le soleil le jugement très beau le jugement le monde avec donc assez classique dans une mandorle et puis avec les animaux et l'ange qui représentent les quatre évangélistes et puis le fou alors on va regarder la série des bâtons avec le roi de bâton la reine de bâton magnifique cavalier valet et puis après on a donc des suites sans sen c'est à dire on n'est pas sur un système Rider Waite mais plus sur des systèmes on va dire plus classiques d'avant tout le travail de la Golden Bound donc là on va travailler sur la signification des nombres des suites et puis on se laisse aussi porter par par la position des bâtons est-ce que ça peut générer chez nous voilà vous voyez que chaque fois on a un bâton de couleurs différentes plusieurs bâtons de couleurs différentes qui croisent voilà l'as de bâton le roi de coupe la reine de coupe le cavalier de coupe superbe valet de coupe et puis après donc on a même chose pour les coupes alors ça me fait énormément penser je vous montrerai après au zut au mintiate je vous montrerai deux trois cartes et on voit vraiment les racines de ce tarot là donc dans les tarots anciens voilà superbe j'aime énormément cette as de coupe je le trouve très très beau aussi vous pouvez bien voir les détails de la coupe c'est très joli j'aime bien ce style ancien de type gravure c'est très fin c'est très détaillé c'est vraiment joli reine d'épée cavalier le valet et puis là on a aussi un arrangement d'épée qui est intéressant qui va permettre de travailler sur les significations des nombres avec ici donc un arrangement de 4 4 et 1 voilà 4 et 4 le 7 intéressant là dans le 3 une progression le 2 super basse et un vraiment joli travail qui a été fait sur les as le roi de denier la reine de denier le cavalier le valet et puis donc après on a un système des pièces pareil avec un arrangement qui peut aussi qui peut être très parlant donc on voit que chaque fois qu'on a un père on va avoir le denier au milieu là par contre il est au centre et progression c'est sur le 4 le 3 le 2 et puis l'as donc on peut trouver ce tarot là sur le site tarotblanc.com je mettrai sous la vidéo la référence je voulais juste vous montrer un exemple un tarot historique où on va retrouver ce type de déjà de positionnement un petit peu des épées et puis surtout pour les deniers et puis pour les bâtons vous voyez sur le minkiaté on a on a cet arrangement et ces bâtons bicolores voilà les coupes et on voit bien dans les deniers le type de denier donc il a en fait il a fait ses recherches il a cherché à avoir une imagerie qui lui parle et il a créé son propre tarot c'est super intéressant comme démarche et il a fait quelque chose de très sympa un tarot très sympa on a quand on fait des tirages avec on a une belle harmonie de je vais vous montrer plusieurs cartes à côté on a une belle harmonie de couleurs qui font un peu vintage voilà on va avoir des choses comme ça on a des personnages qui sont très expressifs donc on va pouvoir on va pouvoir exploiter en fait les directions des visages et le comment dire le le sentiment qu'on peut avoir en regardant le visage du personnage est-ce qu'il a l'air détendu ou est-ce que il a l'air plus comme celui-là plus en souci plus concentré c'est 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 très et puis il a un côté je trouve très romantique aussi voilà j'aime beaucoup et je trouve qu'ils ont fait du bon travail j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bye bye